L'évangile des ouvriers de la onzième heure a la vertu de mettre en lumière la façon dont nous regardons les frères et leurs mérites. Nous partageons les faits de surprise et la déception des premiers hommes embauchés au petit matin et qui le soir reçoivent autant que ceux qui sont arrivés au dernier moment alors qu'ils s'attendaient à avoir un salaire supérieur, proportionnel à la durée de temps de travail. Et c'est bien le reproche qu'ils adressent au maître du domaine, tu les traites comme nous. Nous sommes dans un monde de comparatifs, de préférences, de revendications, d'exigences qui se gargarisent d'égalité mais qui refusent de la construire. Au contraire, nous sommes dans un concert d'angoisse, d'égo déconsidéré, de colère, de singularité qui s'honorent de leur particularité. Bref, le problème c'est l'autre. Et comme les ouvriers de la première heure, c'est en regardant les autres, les ouvriers de la onzième heure, que nous estimons notre propre valeur. Je vaux plus que lui. La première réponse du maître du domaine est très claire. Nous nous étions mis d'accord. Je t'ai donné ce que je t'ai promis. Le maître du domaine ne s'est pas engagé sur un salaire proportionné, mais sur un salaire juste. Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La fin de cette parabole devrait nous montrer à quel point nous comprenons mal l'histoire que Jésus nous raconte. Si on se laisse emporter par nos propres soucis, on va se dire que c'est une histoire de salaire, c'est une histoire de récompense, de rétribution. Mais si c'était le cas, la logique de la parabole voudrait que la morale s'exprime ainsi « Les premiers seront comme les derniers » ou « Les derniers seront comme les premiers » puisque tous, au final, reçoivent le même salaire. Alors, ça n'est pas la morale de l'histoire. On a bien « Les premiers seront les derniers » et « Les derniers premiers », il y a un renversement. On devient premier en étant dernier. Jésus nous invite à descendre l'échelle pour arriver au sommet, car Dieu élève les humbles et il renvoie les riches les mains vides. C'est quand on a les mains vides qu'on peut découvrir l'humilité qui élève. Alors, comment est-ce qu'on rentre dans cette parabole ? Eh bien, en adoptant le point de vue du maître du domaine, c'est lui qui détient la clé de l'histoire et qui nous permet de bien l'interpréter. Les derniers, qui sont-ils ? Ce sont ceux qui ont attendu longtemps, une grande partie de la journée, voire toute la journée. Ils ont attendu longtemps avant quoi ? Avant d'aller à la vigne. C'est-à-dire d'aller travailler ? Non, de découvrir l'amour de Dieu, d'entendre l'appel, d'être invité à entrer dans la vigne que le Seigneur chérit. Il leur a fallu beaucoup, beaucoup de temps avant de découvrir l'amour qui appelle, l'amour qui invite en son domaine. Alors l'amour ne les fait pas attendre. Il leur dit, tu as assez attendu comme ça, rentre vite dans la plénitude de la vie. Dieu a pitié des souffrances de nos attentes, Dieu a pitié des souffrances de nos égarements, et dit, allez maintenant, ça suffit, hop, rentre dans ma joie. Donc la onzième heure, c'est pas tellement le fait d'arriver au dernier moment pour aller travailler. C'est de comprendre que nous sommes au dernier moment. On a assez attendu, frères et sœurs. Nous avons assez perdu de temps avec nos égarements, ça suffit. L'amour est là, il nous appelle. La grâce est là, elle est offerte. Il suffit de se faire dernier pour devenir proche du cœur de Jésus, pour devenir premier. Il est hors de question de céder à nos découragements, de nous dire que personne ne viendra plus, que la vie est fichue, qu'il ne se passera plus rien. Non, il faut descendre l'escalier. Il faut embrasser le chemin de l'humilité. Il faut accepter de se présenter les mains vides. Car ce qui nous manque, ça n'est pas d'attendre plus longtemps, ça n'est pas de nous préparer mieux, c'est de comprendre que l'amour est gratuit. C'est d'accepter cette idée qu'on n'a pas encore compris l'amour et c'est pourquoi nous sommes toujours dans l'attente ou dans les égarements. Alors, puisque la charité nous est à ce point étrangère, eh bien au moins cultivons l'espérance. Tenons ferme dans l'espérance. Oui, nous sommes encore sur la plage du village. Oui, nous sommes encore loin des chemins de la sainteté que le Seigneur voudrait que nous vivions. Mais tout est encore possible. Pourquoi ? Parce que le maître de la parabole a pitié de ceux qui ont attendu trop longtemps, de ceux qui se sont égarés, de ceux qui se sont désespérés, et il leur donne tout, tout de suite. Frères et sœurs, présentons-nous les mains vides. Frères et sœurs, descendons l'escalier, faisons-nous dernier, et nous recevrons tout, tout de suite. Il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada